Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok alors, petit arrêt sur image, il faut que je vous dise que oui, je suis un petit peu fatiguée, oui, je suis toute blanche malgré le soleil, oui, j'ai des cernes, oui, je porte mon corset, oui, mes cheveux c'est n'importe quoi, mais en fait, vous vous doutez bien que je vais pas prendre soin de moi, du moins pas autant qu'à la maison ici, voilà, si ça c'est déjà fait et que vous le comprenez, c'est super. Il faut que vous sachiez aussi qu'il y a de l'écho dans la chambre, enfin la vidéo n'est pas d'une qualité extraordinaire, j'ai fait avec les moyens du bord et j'espère que ça vous plaira quand même. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles, pour vous dire voilà ce qu'il en est, ce qu'il se passe, pour vous dire que tout va bien aussi, parce que ça fait un moment que vous n'avez pas de vidéo et si vous ne me suivez pas sur snap, vous ne pouvez pas tout tout savoir. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à voir la suite de la vidéo. Avant toute chose, si vous voyez l'installation sur laquelle vous êtes, il y a plein de livres, plein de tas de choses, donc on va faire assez rapidement pour éviter que tout ça ne tombe et que vous tombiez avec. Deuxième chose, oui, j'ai mon corset sur moi, je suis debout, je parle loin de m'asseoir en fait, donc pour vous filmer un petit peu tout ça, j'ai essayé de mettre une petite installation en place. Donc oui, on va mon corset, c'est comme ça, il monte jusqu'ici, de toute manière on l'aurait quand même. Donc c'est comme ça. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner des nouvelles, de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour que vous sachiez un petit peu où on en est dans tout ça. La première chose, c'est que les deux opérations se sont bien passées. En effet, si je suis ici, c'est que tout va bien, donc déjà ça, c'est plutôt cool. Là, je suis en centre de rééducation, mais je vous explique tout ça un petit peu après. Les deux opérations se sont donc bien passées. La première a duré environ une heure et ils sont passés par le dos, comme je vous expliquais, et la deuxième a duré deux heures et là, cette fois-ci, ils sont passés par le ventre. Au niveau des douleurs, pour la première, j'avais forcément mal au dos, mais je n'avais pas de restrictions pour m'asseoir, etc. Comme on avait retiré du matériel, ce n'est pas comme quand on en met, donc j'avais le droit de m'asseoir et ça, c'était vraiment un gros soulagement. Donc, même la semaine qui a suivi en attendant l'opération, j'ai récupéré très rapidement. Je pouvais même ramasser des objets par terre à la fin. La deuxième, c'est encore plus bizarre, puisqu'au final, ils sont passés par mon ventre, comme je vous le disais, et ils ont été trifouillés dans mon dos. Ils ont enlevé du disque, ils ont gratté, mis une cage, de la grève, des vis, bon bref. Je vous passe les détails, je vous mettrai peut-être la photo de la radio juste ici, si vous voulez. Et en fait, c'était trop bizarre, puisque je n'avais pas mal au dos, mais alors vraiment pas, je n'aurais jamais imaginé qu'ils avaient fait quelque chose dans mon dos à ce moment-là. Et ce, pendant quelques jours, jusqu'à ce que je me lève, en fait. Jusqu'à ce que je me lève plutôt régulièrement, et que la position debout me fatigue. Et là, je sens qu'il y avait quelque chose, parce qu'on est levé dès le lendemain. Ça, c'est aussi quelque chose que, voilà, je vous raconterai peut-être. Mais, donc là, en fait, j'avais juste mal aux cicatrices du ventre, puisque j'en ai plusieurs. J'en ai une première, qui part, on va dire, du pubis, un petit peu comme les césariennes, mais dans l'autre sens, au lieu d'être horizontale, elle est verticale, donc elle va vers mon ombri. Et après, j'en ai une plutôt sur la crête iliaque, c'est l'os, là, que vous sentez au niveau de votre bassin, puisque c'est là où ils ont pris la greffe. Oh ! Donc, en tout, pour le moment, j'ai trois cicatrices, une dans le dos qui fait entre 10 et 15 centimètres, et deux, on va dire, comme ça, deux cicatrices comme ça au niveau du ventre. Je ne vous ai pas ennuyé les photos, parce que c'est un petit peu cracraboudin encore, mais peut-être que plus tard, ça viendra. Je peux vous mettre la photo des pansements décorés par les infirmières, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Il faut savoir qu'à chaque fois, on est levé très rapidement. La première fois, j'ai été levée l'après-midi même. Et la deuxième fois, le lendemain matin. Donc, les premiers levés se sont bien passés. Pas de malaise en vue. Donc ça, c'était plutôt cool. Et voilà, donc ça s'est bien passé. J'arrivais à marcher. Donc la première, je n'avais pas de corset. Je n'avais rien. Ça se passait très bien. C'est vrai que pour la deuxième, c'était un petit peu plus difficile de se lever et de marcher, en fait, puisque le corset appuyait et sur les cicatrices et sur les drains que j'avais encore au début. C'est vrai qu'une des choses qu'on me répète souvent, c'est comment est-ce que tu fais pour t'allonger quand tu n'as pas le droit de t'asseoir ? Alors, il y a plusieurs techniques. La première, c'est d'être allongée, de passer sur le côté et de très vite se relever de cette manière. Et puis, il y en a une autre. On plonge tout simplement sur le ventre et après, on fait des roulés boulés. Voilà, je vous épargne tout ça. Donc, voilà, ça, ça me faisait vraiment mal. C'est ce qui m'a fait, je crois, plus mal au final. Et quand je me levais après, du coup, j'étais obligée de demander des antidouleurs parce que ça avait réveillé des choses. Et tant qu'il y avait les drains, ça continuait de me faire mal. Les drains ont été retirés hyper rapidement. Au final, il y en a un qui a été retiré le lendemain, celui qui était au niveau du ventre. Et voilà, ça s'est bien passé. Et il y en a un deuxième qui a été retiré un petit peu plus rapidement que prévu puisque lors de mon deuxième levée avec la kiné, ça s'est très mal passé. Elle a fait des choses très, très rapidement, un peu trop rapidement. Il fallait que ce soit fait dans la minute, quoi. Dans la seconde même, peut-être, parce qu'elle mettait mes chaussons au lit. Elle me levait. C'est elle qui me mettait, enfin, voilà, me portait à moitié. Du coup, on a marché sur mon drain qui s'est complètement divisé en deux. Du coup, on a dû retirer celui-là plus rapidement. Mais pas d'inquiétude à ce niveau-là puisqu'au final, il allait être retiré le lendemain et il ne rendait plus. Mais c'est quand même un coup de chance. Et dans les couloirs, il fallait que je cours limite pour la suivre. C'était que mon deuxième levée. C'était un petit peu dangereux. Donc ça, ça s'est mal passé. Après, pour les autres que j'ai eus, ça s'est très bien passé. Les autres levées, petit à petit, on m'a appris à faire toute seule, à mettre le corset parce qu'il se met dans le lit. Donc ça, j'ai eusé toute seule. Et petit à petit, j'ai gagné un peu en autonomie pour faire ma toilette au lit. Même peut-être parfois pour aller à la douche. Mais après, je suis arrivée ici. J'ai été transférée le mercredi 18 avril. Donc presque une semaine après mon entrée et presque une semaine après l'opération. Et ici, c'était complètement différent. Donc là, je suis dans un centre de rééducation. Et ouais, c'est différent parce qu'au début, j'avais pas le droit de mettre mon corset toute seule. Pas le droit de me lever toute seule, etc. Alors que c'est ce qu'on m'avait appris à l'hôpital puisqu'en général, on rentre chez nous après. Mais c'est vrai que se débrouiller seule, c'est pas possible. Je peux pas faire ma toile toute seule. Je peux pas m'habiller seule. Donc je tenais vraiment à venir ici. Donc ici, on est un petit peu plus aux petits soins qu'à l'hôpital. Il y a vraiment du personnel adorable. Ils sont présents. Donc ils m'ont beaucoup aidée au début puisque j'avais pas le droit de le mettre toute seule. Et c'est vrai que dès qu'on veut se lever, dès qu'on veut marcher, dès qu'on veut aller aux toilettes, on a besoin d'eux pour se lever tout simplement. Et pour le mettre. Et ils me les mettaient au bout de la pièce comme ça. Ils étaient sûrs que j'allais pas le faire parce qu'au début, j'étais un petit peu trop volontaire pour eux. Depuis, ça se passe très bien. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai de la kiné tous les jours, deux fois par jour. Donc j'ai jusqu'à 4h, 4h30 parfois, même en tout, de kiné. Et on renforce les abdos, les bras, les cuisses. On fait plein de petits exercices comme ça qui vont contre la douleur. Si jamais j'ai mal, on met du chaud, on met des électrodes. Donc vraiment, ça va en fonction de mon avancement à moi et en fonction de ce que mon corps dit. Et pour ça, c'est top. Je sens déjà que mes abdos ont repris un bon coup de boost depuis que je suis arrivée ici. On en faisant 4h par jour en même temps à y être quoi. Mais c'est important pour pouvoir maintenir le dos. Et ça, je le sais depuis longtemps. Mais c'est vrai que quand je ne trouvais pas les exercices, là au moins, j'ai des exercices qui font que je peux faire des abdos un petit peu sans me faire mal au dos. Donc pour ça, c'est top parce que la prise en charge est super. Vraiment, le personnel est très très bien. Avec les guignées, ça se passe très bien aussi. J'ai des exercices et au moins, je sais que je ne suis pas là pour rien et que je travaille quand même, malgré ce qu'on peut croire. Et les premières journées ont été vraiment très très intensives et je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus tout simplement. Le soir, en plus, il y a les visites. Donc la grosse journée plus les visites. Arrivée à 20h, j'étais un petit peu étante. Sur ce, pas trop de douleur. Je ne prends plus d'anthalgique. Donc pour ça, c'est cool. Depuis hier, donc on est quel jour ? Là, quand je filme cette vidéo, on est le 29. Hier, c'était ma dernière piqûre contre la flébite. Donc c'est fini les pic-pics. Ça m'a laissé pas mal de traces. Je vous montrerai ici les photos des bleus que j'avais et des grosses hématomes puisque j'ai encore des grosses boules en fait qui sont formées à cause du produit. Mais j'ai toujours des bandes de contention pour éviter tout risque. Tout se passe quand même plutôt bien. Après, mon seul souci, c'est qu'on avait dit qu'il y en avait pour un mois sans m'asseoir. Et au final, le chirurgien a décidé qu'il y en avait pour six semaines. Donc ça fait quand même un mois et demi. Et déjà qu'un mois, c'est long. Alors je peux vous dire que six semaines, c'est très 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 long. Là, je me dis que j'ai déjà fait deux semaines depuis l'opération. Mais qu'il me reste du coup encore un mois sans m'asseoir. C'est assez dur. Ça a été un petit peu le coup de ma suie puisqu'en fait, il faut savoir que normalement, il y a des permissions de sortie. Mais nous qui sommes opérés du dos, nous ne pouvons être transférés qu'en ambulance. Et le week-end, les ambulances, ça coûte très très cher. Ce n'est pas pris en charge. Donc en fait, je ne peux pas rentrer chez moi. Au final, je n'habite pas très loin. Mais il faut savoir que là, les retours, il y en avait pour à peu près 200 euros. Donc, j'ai abandonné l'idée. Mais j'aurais bien aimé rentrer chez moi ne serait-ce qu'une journée. Manger avec mes parents, manger chez moi, manger même dehors. Comme j'avais le droit d'être debout quoi. Mais bon, ce n'est pas très très grave. Il y en a encore pour un mois. Je vais essayer de tout. C'était le petit coup de mou. Mais du coup, ça reste quand même bien ici. On est quand même bien accompagnés. Il y a du monde. Et tout se passe bien. Même la nourriture est super bonne. C'est des cuisiniers. Il y a beaucoup de choses qui sont faites maison. Et c'est vraiment excellent. Donc pour ça, c'est cool. On reprend quand même des forces. Malgré tout, j'ai perdu du poids. Mon corset est devenu trop grand pour moi aujourd'hui. Donc normalement, la semaine prochaine, on refait un moulage. Puisque voilà, en perdant du poids, malheureusement, il ne me tient pas assez. Comme c'est le début, il faut qu'il me tienne. Et j'ai beau manger, j'ai beau manger et prendre des forces, j'ai quand même perdu un petit peu de poids. Alors ça ne se voit pas, c'est rien d'important. C'est rien de grave. Tout va bien. Normalement, je suis donc ici jusqu'à au moins fin mai. Ça fait long. Et donc, vous vous êtes bien au courant que je n'avais pas prévu déjà assez de vidéos pour le mois. Donc là, vous vous rendez bien compte que pour six semaines, je n'en ai pas assez non plus. Par contre, là, par exemple, j'en rajoute une. J'ai pour idée de faire un espèce de... Alors, on ne va pas dire un round-tour parce que ce n'est pas vraiment un round-tour. J'ai envie de vous montrer ma chambre, un petit peu ce qu'il y a, les adaptations, la chambre dans laquelle je suis pendant six semaines en fait. Et voilà, ça me donnait envie de vous montrer. Sur Snapchat, je vous ai montré mes petits déjeuners et tout ça. Donc, c'est vrai que je ne vais pas vous faire une journée avec moi ici parce qu'avec les soins, avec des choses comme ça, ce n'est pas possible. Par contre, les petites choses que je peux vous montrer, voilà, ça me disait bien de le faire. Si jamais ça vous dit et que vous avez des idées, vous pouvez me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo nouvelle vous plaira. En tout cas, vous pouvez voir que ça n'a pas trop de nuit à mes ongles. Ils ont vachement repoussé. J'avais dû beaucoup, beaucoup les limer pour la deuxième opération parce que vous savez, en fait, ils mettent une petite pince à fera rouge. C'est pour ça qu'on n'a pas le roi au vernis en fait. Donc, ils mettent ça pour écouter les battements du cœur, etc. Enfin, ça fait partie des outils. Et donc, je les avais bien bien limés et du coup, ça fait deux semaines. En deux semaines, ils ont vraiment trop trop poussé. Alors, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu cassés là sur les bords et je n'ai pas de coupons. Je n'ai pas de quoi en prendre soin vraiment si j'ai une petite lémane. Mais en tout cas, ça ne les a pas trop perturbés. J'ai l'impression que ça les a activés dans la pousse. Pourquoi pas maintenant que je peux mettre du vernis ? Il y en a quelques-uns que j'ai reçus pendant que j'étais ici ou juste avant de venir et que je ne pouvais pas poser. Donc, un qui me dit vraiment pourquoi pas poser avec vous sans forcément faire donner l'art, mais juste poser du vernis et papoter ensemble. Je ne sais pas. Dites-moi si vous avez envie de choses comme ça. J'arrive à filmer un petit peu les week-ends. J'arrive à vous parler un petit peu en dehors des soins. Donc, ça me faisait plaisir de faire cette vidéo pour que vous ayez un petit peu de nouvelles si vous n'aviez pas Snap. Si vous avez Snap, en revanche, je vous invite à me rejoindre avec mon petit pseudo qui est juste ici parce que c'est vrai que je donne pas mal de nouvelles. J'essaye de vous donner pas mal de nouvelles. Et si jamais ça vous dit, je vous invite à m'ajouter pour que, voilà, au jour le jour, vous ayez les petites informations. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si oui, mettez un petit pouce en l'air. Ça montre que vous êtes content que je sois revenue. En attendant la prochaine vidéo qui sera peut-être celle de la chambre, moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501